Salut les loulous ! Alors, vous ne me connaissez peut-être pas encore, mais moi je m'appelle Audrey et je suis l'animatrice de la Maison des Jeunes ici à Sénèves. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, on sait bien pour vous tous, on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu de faire, mais ce n'est pas une raison d'être triste et surtout, bientôt, c'est une fête très spéciale pour vous, c'est la Saint-Nicolas. Alors évidemment, à la Saint-Nicolas, déjà on fait sa liste, on fait plein de choses et de choses, on se prépare, on prépare son petit soyer et en plus de tous les cadeaux, on reçoit aussi des petites choses à manger. Et dans les petites choses à manger, qu'est-ce qu'on reçoit bien souvent en plus du chocolat ? On reçoit des spéculaires aussi. Mais moi, ce que je vous propose cette année, c'est, au lieu d'attendre de recevoir, c'est de faire une surprise à Saint-Nicolas et de les préparer vous-même. Alors vous pourrez déjà les manger, les manger avec papa ou maman, mais vous pourrez peut-être en mettre un dans votre chaussure pour faire une surprise à Saint-Nicolas et qu'ici avoir une jolie cadeau après. Alors voilà, de quoi a-t-on besoin pour faire des spéculoses ? Bien c'est facile, pour faire des spéculoses, on a besoin de farine, on a besoin de cassonade, on a besoin de levure chimique, on a besoin de beurre, on a besoin d'un gros oeuf, un gros oeuf, on a besoin d'épices pour spéculose. Alors moi ici, j'ai du mélange pépins d'épices, ça marche aussi. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez juste utiliser de la cannelle. On a besoin d'une pincée de sel et d'un petit peu d'eau. Mais avant de commencer, l'étape la plus importante, avant de goûter, c'est de se laver les mains. C'est parti, on se lave les mains. Voilà, le plus important est fait. Alors vous savez, ce n'est pas évident de se laver les mains en temps, en téléphone pendant le temps, et comme je n'ai pas de support, on fait du mieux. Alors, premier état, vous aurez aussi besoin, pour faire votre recette, d'une balance de cousine et d'un grand bol. Dans votre grand bol, vous allumez votre balance. On va d'abord mettre 275 grammes de cassonade. Ah, voilà, 275 grammes. Vous ajoutez ensuite 150 grammes de beurre. Alors, il faut que votre beurre soit ramolli. Alors, le mien est sur du frigo, il est très dur. Donc, ce que je vais faire, c'est passer un tout petit peu au micro-ondes. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop chaud, mais qu'il soit bien ramolli. Là, vous avez vos 150 grammes de beurre. Et moi, je vais les passer en un moment. Alors, vous videz votre beurre dans le saladier avec la cassonade. Vous ajoutez ensuite une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à café de la cannelle ou du mélange pour les dispenses de cuillose ou du mélange pour faire un bisque au moins. Et aussi, une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à café d'arôme de vanille ou d'extrait de vanille. Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Vous y ajoutez aussi votre œuf. Soit dans un bol batteur ou soit à la main avec un fouet, vous mélangez tous ces ingrédients ensemble. Vous serez de tension d'une crème. C'est parti ! Alors, écoute-moi, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une espèce de crème moraine qui a l'air très très bonne. Alors, pour la suite, on revient à sa balance. On prépare un bol un peu plus grand et nous avons besoin de 300 grammes de farine. 301 grammes, bon, bon, 303 grammes. Alors, on en est même si je ne fais plus. Mais c'est parfait. C'est bon. C'est bon. Alors, vous ajoutez à votre farine votre levure chimique. Attention, on n'ajoute pas tout le paquet. On met la moitié d'une cuillère à soupe ou une grosse cuillère à café. Alors, pour la suite, je vais changer du stentil. Je n'ai plus besoin du fouet si vous utilisez un robot. Mais vous pouvez mettre la griffe pour pédrir. Et si vous n'utilisez pas de robot, de nouveau, vous faites ça à la main. Donc, vous n'utilisez plus le fouet, vous pouvez utiliser soit une cuillère en bosse, soit vos mains, tant qu'elles sont bien lavées. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On prend son bol de farine avec sa levure. Et on va ajouter progressivement au mélange. Donc, tout doucement les amènes. Un petit peu à la fois, ça veut dire. Alors, surtout, on ne pétrit pas la pâte trop longtemps. La pâte à spéculoos, elle n'aime pas ça. Mais une fois que tout est bien inconfort. Voilà, vous avez une pâte qui ressemble assez roulue. Une belle consistance et une jolie cuillère. Et on va la recouvrir d'un fil plastique et la mettre deux heures au frigo. A peu de patience. C'est parti pour deux heures. En attendant, on va faire la vaisselle. Alors, j'espère que vous avez été patient pendant ces deux longues heures d'attente et que vous avez fait votre vaisselle. Vous pouvez maintenant sortir votre pâte du frigo. C'est ce que je viens de faire. Il est bien foie et ma pâte, elle est dure. Alors, première étape de cette seconde étape, c'est de préchauffer votre four à 180 degrés. Et c'est très important. Attention, voilà, 180. Pour savoir, vous mettez un petit peu de farine sur votre four à l'œil. Fleur, j'ai les cœurs, vous faites un peu ce que vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas de souci, vous donnez une forme avec un petit coup. En ce moment-là, vous travaillez sur une planche, sauf si un de vos parents vous dit que vous pouvez travailler directement sur le plan de travail. Vous faites vos formes et vous les posez sur une plaque en métal recouverte d'un film de papier sulfurisé ou alors bien beurré pour ne pas que ça colle. Une fois que vos formes sont prêtes et mises sur votre plaque et que votre four est chaud, il n'y a plus qu'à les laisser cuire pendant 15 minutes. Les 15 minutes sont passées. Vous faites attention à notre moment. Pour qu'à, c'est très chaud, on sort les biscuits. On reprend en cours. Et vous pouvez les enlever délicatement pour les mettre sur une autre plaque ou sur une bise pour qu'elles puissent refroidir. Voilà le verdict de la gourmande. Alors, est-ce que c'est bon, Aria ? Alors ? Vive son Nicolas ! J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez pour la partager avec tous ceux que vous aimez. En attendant, on vous souhaite une très 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 belle belle visée au Nicolas. Salut, salut !